Générique 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 Cabinet Comara, bonjour. Vous êtes un ancien Premier ministre de Guinée et ex-haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du FEUV Sénégal. Vous êtes aujourd'hui consultant international, notamment sur les questions d'hydro, diplomatie, développement et financement international. Alors, vous avez entrepris un certain nombre de déplacements en Europe récemment, à Oxford, où vous avez évoqué les crises africaines, et plus récemment au Forum de Rhodes, en Grèce. La situation au Sahel est particulièrement inquiétante. Que faut-il faire ? Merci de cette opportunité. D'abord, la situation au Sahel n'est pas différente. Elle n'est pas, j'allais dire, une situation isolée des crises internationales. Je dois dire, je le dis parce que le monde d'aujourd'hui est vraiment à un stade où tout le monde est inquiet du niveau sans précédent de confrontation qui existe et qui sont capables de prendre encore des dimensions beaucoup plus exclusives. Particulièrement au Sahel. Donc, comme vous le savez, depuis maintenant l'éclatement de la Libye, les choses se sont précipitées. Les groupes terroristes ont pris en otage des pays comme le Mali, le Burkina Faso. Et la métastase continue aujourd'hui sur le Niger. Mais le Sahel, c'est aussi le lac Tchad, avec Boko Haram au Nigeria, au Tchad, au Cameroun et au Niger. Donc, ces crises ont pris une dimension extrêmement transnationale, à tel enseigne qu'aujourd'hui, il est évident qu'aucun pays pris isolément ne peut y faire face. Donc, il y a des initiatives régionales, même sous-régionales et internationales. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de reconnaître que l'Afrique n'a pas le seul, les moyens de faire face à ces crises. Il est essentiel que les Nations Unies et la communauté internationale s'en emparent et que des moyens de conséquence soient mis à la décision des pays, naturellement, avec l'engagement des dignes de ces pays et des peuples. Alors, en Guinée, la situation politique est aussi tendue actuellement. L'opposition est confinée à résidence. La société civile, les jeunes sortent et manifestent dans la rue. Le Front National, pour le refus de la nouvelle constitution, est opposé à cette révision ou à l'adoption d'une potentielle nouvelle constitution. Des affrontements ont eu lieu. Il y aurait sept morts. Comment arrêter l'hémorragie ? D'abord, je voudrais dire, comme une fois, mon cœur saigne en tant que Guinéen, d'apprendre que dans mon pays, encore et là, s'il y a encore des affrontements, nous sommes devenus coutumiers de soubresauts politiques. Il est essentiel que nous puissions y mettre fin. Chaque mort est un Guinéen de trop, de tuer. Je commence d'abord par vraiment m'incliner devant l'âme de toutes ces disparures. Mais je voudrais dire qu'il est essentiel que toutes les forces en présence aient raison gardée. La Guinée est le seul bien commun qui nous appartient. Nous notons qu'il y a une défiance, une importante crise de confiance, manque de confiance entre les acteurs sur le terrain. Et tant que nous n'arriverons pas à faire en sorte qu'il y ait des caméras de communication qui s'engagent entre les partis, qu'il y ait une conscience entre le pouvoir, l'opposition, la société civile, et que des dévisions crédibles, je le dis crédibles et sincères, s'engagent entre les partis. Malheureusement, nous continuons à instrumentaliser les populations innocentes qui se retrouvent vraiment être les victimes de ces situations. Il y aurait des morts de tir à balles réelles. Le pouvoir n'a-t-il pas d'autres moyens pour contenir les manifestations ? J'étais dans la salle de conférence à Rhodes quand j'ai reçu des messages par des réseaux sociaux faisant état de ces situations. Et pour moi qui ai eu l'occasion d'être Premier ministre dans une transition militaire, naturellement je dois vous dire que j'avais honte. Je suis surpris parce que l'armée guénienne avait fait l'objet d'une mue, une réforme extrêmement profonde de l'armée, qui a été cantonnée, qui s'est disciplinée, et je reste convaincu qu'il y a des possibilités de faire en sorte que le maintien d'ordre se fasse suivant les règles internationales. Je suis heureux de constater que le pouvoir a décidé d'engager des poursuites, en tout cas des analyses et des enquêtes pour situer les responsabilités. Le plus important c'est que nous puissions faire en sorte que ceux-ci prennent fin. Et s'ils ne peuvent pas prendre fin uniquement par des déclarations d'engagement des partis d'ordre, ceux-ci doivent prendre fin par une volonté sincère de toutes les parties, de faire en sorte qu'on puisse retrouver une solution consensuelle. Mais malheureusement les événements actuels nous montrent que le différent sur le débat constitutionnel est en train de se régler dans la rue. C'est justement ce qu'on ne peut pas souhaiter que ça continue en Guinée. Ce serait dommage que l'insurrection soit le mode d'expression en Guinée. Ce pays qui a été à la base vraiment de l'indépendance, qui a inspiré beaucoup de pays dans l'Afrique de l'Ouest pour devenir indépendant, qui a été un modèle de consensus de vrai sur des sujets de ce genre-là s'entendre. La Guinée n'aurait rien à gagner si les choses devaient se passer de manière violente. Donc mon souhait serait que la Guinée continue à renforcer sa changement de démocratie et que les changements de pouvoir se fassent de manière électorale après des élections paisibles et apaisées. Donc tout ce qui concerne ces affrontements, tout ce qui peut mettre de l'huile sur le feu, tout ce qui peut les inciter, les créer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, doit être recherché, mis de côté pour que nous puissions nous entendre. La Guinée en a vraiment besoin. J'en appelle à tous les protagonistes de ceci. Les partis politiques en Guinée, bien qu'ils aient une vocation nationale, ont aussi des bases communautaires ou régionalistes assez fortes. Craignez-vous des affrontements intercommunautaires ? Je suis peut-être parmi les Guinéens un de ceux qui refuse de croire que les Guinéens peuvent s'affronter sur une base intercommunautaire. Il y a eu récemment des élections communales et municipales en Guinée et une des communes nous a donné une preuve éclatante de la façon dont les Guinéens peuvent vivre ensemble. C'est la commune de Caloum, donc la capitale. Là, toutes parties confondues, toutes tendances se sont données de la main. Les élections se sont passées de manière crédible, transparente. Il y a une randonnée à travers la ville qui a porté à la tête vraiment de la commune une équipe qui a été conscientuellement admise. Je me suis permis à l'époque de faire une déclaration, une tribune, avec l'espoir que ça puisse inspirer les uns et les autres. Donc moi, je demeure convaincu que le vivre ensemble est possible en Guinée et que ce n'est instrumentalisé que par des pouvoirs, je veux dire, des intérêts égoïstes et maléfiques. Et ça, ça doit prendre fin. Dans la situation actuelle de tension, le pouvoir d'Alpha Condé doit-il reculer par rapport à son projet d'adoption d'une nouvelle constitution ? Le plus curieux dans ce débat en Guinée, c'est que tout le monde parle de constitution, mais personne n'a vu le texte de cette constitution. D'après ce que j'ai lu la dernière fois, quand j'ai quitté la Guinée, le Premier ministre devait faire une consultation sur la question de savoir pour ou contre le principe d'un référendum. Et ce rapport a été soumis au président qui, dans une déclaration, a dit qu'il en prend acte et qu'il se prononcera bientôt. Je vous espérais que la décision que le président prendra sera sage, dans le sens de clarifier une position très nette. Et puisque tout le débat, c'est de savoir s'il se présentera ou pas. Je crois que s'il déclarifie ce débat-là, les solutions seront trouvées. Est-ce que c'est le Front National pour la Défense de la Constitution qui est vent debout contre ce texte ? Il voit un artifice pour le président sortant, Alpha Condé, qui arrive au bout de son deuxième mandat, pour pouvoir rempiler, en adoptant une nouvelle constitution, pour une nouvelle mandature. Est-ce qu'une déclaration forte du président renonçant à se présenter en 2020 permettrait d'abaisser les tensions ? Sans aucun doute. Je crois que je suis convaincu que j'ai lu récemment que le président va faire une déclaration ces jours-ci. Je vous espérais que, dans ce sens-là, il pourra avoir vraiment la conviction de sortir par la grande porte, en donnant à ce pays la possibilité, comme il l'a dit, d'être une boîte démocrate. Ça lui donnerait la chance à la Guinée également d'être parmi les pays pionniers. Le pouvoir semble aussi vouloir accélérer le calendrier législatif, avec un scrutin programmé le 28 décembre. Est-ce qu'organiser des élections dans cette période de troubles, est-ce que ce n'est pas dangereux ? Je ne crois pas que ce soit vraiment la tendance maintenant. J'ai été agréablement impressionné de lire hier un communiqué de la présidence de la République qui disait que tout le monde était appelé au dialogue pour discuter de tous les sujets, y compris les élections, que aucun sujet ne serait tabou et que tous les sujets devraient être abordés de manière consciencieuse. Je crois que si la libération des gens qui sont actuellement détenus se fait, qu'on décrypte la situation et qu'on crée des canaux de communication, les Guinéens vont se retrouver. Nous avons la chance d'avoir en Guinée des gens crédibles, des religieux, certains dits d'or d'opinion qui s'amènent de rapprocher les partis, mais également que la communauté internationale au niveau des Nations Unies, de la CDAO et de l'Union africaine viennent aussi en renfort pour que la Guinée encore ne puisse pas cimenter une internationale tellement recherchée. Alors des appels ont été lancés pour bloquer les entreprises, bloquer les activités, la vie économique. La Guinée peut-elle se permettre le luxe d'une grève générale ? Écoutez, vous savez, c'est ça le drame quand il n'y a pas un dialogue sincère entre toutes les parties et quand il y a une crise de confiance très marquée. Alors quand certains appellent le dialogue, d'autres n'y croient pas, quand d'autres ont une certaine position, c'est interpellé par d'autres comme un refus. Alors pour en sortir, il faut réellement, réellement mettre la Guinée au-dessus de tout. Nous sommes un pays très pauvre, mais un pays très riche potentiellement. Nous détendons 40% des réserves mondiales de bauxite. Nous avons 1200 cours d'eau, nous ne nous manquons pas d'eau, nous avons 300 kilomètres de côte. Nous avons des terres arabes, nous avons une population dynamique, nous avons une jeunesse très, très engagée. Nous avons des femmes extrêmement entrepreneuses. Donc il n'y a pas de raison que ce pays n'aille pas de l'avant. Donc tout ce qui peut faire en sorte que ce potentiel soit mis ensemble, au profit de tout le monde, de manière inclusive, d'une très forte intégrité, à la fois des décideurs, mais également de tous les gouvernants, tous les gouvernants, tout ceci va être un levain qui va fermenter le développement économique de la Guinée. Y a-t-il des réformes urgentes à accomplir en Guinée pour accélérer le développement ? Je crois que la Guinée a la chance d'avoir beaucoup de réformes. Le plus important, c'est de les appliquer. D'abord, de les faire comprendre aux populations, et de les appliquer, mais vraiment de manière continuelle et de manière objective, sans parti pris. C'est un pays qui a un bon code minier, c'est un pays qui a un bon code des investissements, c'est un pays qui vient d'adapter des lois de programmation, c'est bien un pays qui vient de se donner de bons plans de développement, c'est aussi un pays qui a aussi des lois sur la transparence. Tout ceci doit être appliqué. Et je crois qu'une fois qu'on saura que le dire doit être conformité avec le faire, je crois que nous pourrons aller de l'avant. Nous avons cette grande chance d'avoir une panoplie de textes déjà rédigés par le gouvernement actuel, par les gouvernants présidents. Il faut les appliquer pour qu'on aille de l'avant. Monsieur le Premier ministre, merci. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501